Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer n'importe quoi. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé en plus, c'est comme si c'était le début. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un méga haul bijoux, make-up, mode. Alors je vais commencer dans un premier temps par les bijoux. Ce sont les bijoux Stella & Dot, une marque pour laquelle j'affectionne tout particulièrement. Je suis tombée littéralement amoureuse de ces bijoux originaux, à part, ils sont uniques. Donc je vais vous mettre toutes les références et les noms des bracelets juste ici, parce que je n'ai pas tout en tête. Donc j'ai celui-ci qui est hyper fin. C'est une petite chaîne en argent avec un lien qui permet de resserrer le bracelet. Il est très très fin, il est super joli, vous avez l'estampille de Stella & Dot, un petit cylindre pavé de petits strass dessus et au recto de celui-ci, c'est plutôt lisse. Donc ça fait une petite chaîne doublée. C'est de l'argent et il existe en trois coloris, en rose gold, en doré et en argent. Alors ensuite, et je me souviens pour celui-ci de la référence, c'est le Renegade qui est absolument sublime, c'est un bracelet pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Donc il existe aussi en rose gold, en doré et en argenté. Je le trouve super beau celui-ci. C'est un bracelet en argent. Il est très simple à passer, c'est un élastique tout simplement. Il est sublime, il est sublime celui-ci. Moi je l'adore. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir porter des bijoux, tout un mélange de bracelets. Je trouve que ça donne un style et c'est assez original et moi j'aime beaucoup. Donc celui-ci, le Renegade. Dans l'idée, moi j'avais donc choisi celui-ci. Je crois que c'est l'inspiration, c'est inspiration blessée. Le fermoir, qui se ferme comme ceci avec un petit clip supplémentaire pour le fermer. Vous avez des inscriptions sur le bracelet. Alors j'avais dans l'idée de le porter avec celui-ci. Je l'avais vu porter, c'était par contre en doré. Et je trouvais que ça rendait super bien les deux ensemble. Et il existe en argenté, en doré et en rose gold. Ils sont vraiment super beaux ceux-là. Je me suis choisie, ce sont trois chaînes en fait. Trois chaînes en argent. Ce sont des chaînes que l'on peut séparer simultanément. On choisit de porter soit une seule chaîne, ou deux chaînes, ou trois chaînes. La particularité, c'est que c'est un 3, je dirais un 5 en 1. Donc on peut porter différemment les chaînes. Alors soit recto verso, c'est-à-dire que vous avez un côté qui est lisse argent, et l'autre côté qui est plutôt pavé avec des petites pierres. Après tout dépend de votre humeur. Comment vous voulez porter ce bijou ? Moi je l'aime beaucoup, il est assez fin, il est chic, il habille une tenue. Voilà pour celui-ci. Et celui-ci, c'est le Blanca. Donc il est super joli. Il peut se porter comme ça avec la petite pointe qui tombe, ou bien on l'ouvre, voilà, et vous le portez en sautoir. Hop ! Voilà. J'aime assez le rendu, même porté avec l'un des trois colliers chevrons, pavés chevrons. Je trouve que l'effet est super joli. Donc celui-ci, le Blanca, existe également en doré. Donc ce sont des bijoux que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Donc voilà, maintenant on va passer au make-up. Donc j'ai passé une commande sur le site de Makilalia, qui est un site espagnol. J'ai pris dans un premier temps la palette Idivine, qui est l'Arabian Night. C'est une palette que l'on utilise généralement pour faire des smoky. Pour la plupart, les fards sont irisés. Donc c'est une petite palette comme ça, avec un miroir. Et on part sur 12 fards, pour la plupart irisés. Je pense même que tous sont irisés. Et alors, la pigmentation de malade. Alors je fais juste un tout petit passage. Regardez-moi ça. Ce magnifique bleu. On va prendre le vert juste à côté. J'ai fleur à peine les fards. Magnifique. Avec une pigmentation de dingue. Donc on part sur des fards irisés, hyper pigmentés. Et bonne nouvelle, non poudreux. Donc ça c'est une bonne chose. C'est une palette qui ne coûte pas bien cher. C'est l'Arabian Night Sleek. Idivine. Donc voilà. Ensuite, deux autres palettes de la marque NYX. Qui se présentent comme ceci. 2, 4, 6, 8, 10. Avec 10 fards. Une partie irisé. Et puis très peu de mat. Je pense qu'il y en a au moins 3 mat. Et la référence de cette palette, c'est Horizon Lointain. Ce sont des fards sublimes. Franchement sublimes. Donc il n'y a pas de miroir. Hyper pigmentés. Néanmoins, qui restent un petit peu poudreux. C'est une palette que j'aime beaucoup. Et j'ai pris la petite sœur. Qui celle-ci est du lever à la tombée du jour. Donc c'est une palette, encore une fois, de nude. On part encore sur 10 fards. Elle est un petit peu plus nue de celle-ci. J'ai une petite préférence pour celle-ci. On a 3 mat. Et la plupart irisé. Si je devais vous conseiller, entre les deux palettes. Moi, je choisirais celle-ci du lever à la tombée du jour. Donc c'est des petites palettes qui coûtent moins de 10 euros. NYX est une très bonne marque. Donc j'en suis très contente. Ensuite, on continue avec un fond de teint compact. De la marque L'Oréal Paris. Accord Parfait Genius. Moi, j'ai pris beige. Tout simplement beige. J'ai voulu tester un fond de teint comme ça. Donc il y a un petit miroir avec la petite éponge. Donc voilà, Accord Parfait. Qui permet de camoufler. Qui permet de corriger. Donc en fait, c'est un 4 en 1. Une base, un fond de teint, un correcteur et une poudre. J'ai commencé à le tester et j'aime assez le rendu. J'aime assez l'application. Il corrige en effet. Il n'est pas trop couvrant. Donc c'est pile poil ce que je voulais. Donc moi, j'ai pris la teinte 4N qui est beige. Voilà. Ensuite, j'ai pris une base pour le teint. Le primer L'Infaillible de L'Oréal Paris. Un produit dont on entend beaucoup parler sur Youtube. C'est même le produit phare. Alors, c'est une texture qui est visqueuse. Qui glisse sur la peau. Et qui lisse par la même occasion le teint. Permet d'améliorer le grain de peau. Il permet également de faire tenir le make-up. C'est une base de teint matifiante et lissante. Et ça, c'est un super top produit. Donc il existe d'autres versions. Aussi, l'Infaillible, autre que le primer. Je crois que ça se décline en d'autres versions. Moi, j'ai choisi le primer L'Infaillible. Il est vraiment super top. Donc j'ai un vernis également. Qui est de la marque Eye Earth Make-up. C'est le Geek Intensive numéro 30. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Mais ça me semble être un bordeaux hyper foncé. J'essaierai de vous tester un petit doigt. De vous swatcher un petit doigt. Pour voir à peu près la couleur. Mais apparemment, c'est un bordeaux foncé. Enfin, j'espère ne pas m'être trompée. Et c'est le numéro 30, Intensive 30. Ensuite, on reste toujours sur le bordeaux. En ce moment, j'ai une envie. J'ai des envies de couleurs. Moi qui porte du nude, tout le temps je porte du nude. J'avais envie d'un peu d'un bordeaux bien foncé mais mat. Je me suis trouvé une encre à lèvres de chez Milani. Qui est un mat. J'ai eu l'occasion de tester. Et waouh ! C'est hyper pigmenté. C'est hyper foncé. Moi qui n'ai pas l'habitude. Mais bon, je pense que c'est une question de... Il faut que je m'habitue quoi. Donc c'est le numéro 20, Sugar. Je ne me suis pas plantée sur la teinte. Et moi je voulais quelque chose de bordeaux. Et en tout cas là, j'ai fait un bon choix. Donc je suis très très contente. C'est le numéro 20, Sugar de Milani. Ça fait partie des lip crèmes Amor Matte. Ensuite, encore un rouge à lèvres dans les tons bordeaux. Parce que je voulais tester une encre et je voulais tester un rouge à lèvres matte. Donc celui-ci, c'est un matte encore une fois. C'est le 08. C'est un bordeaux. Alors, il ne donne pas le même effet que le Amor Matte chez Milani. Il est peut-être un petit peu moins foncé. Il ressort comme ça, prune, un bordeaux lit 20. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Essence. C'est le rouge à lèvres matte, le 08. Donc c'est un bordeaux foncé, matte. Et j'aime beaucoup. Donc ensuite, moi je voulais vous parler d'un mascara que j'ai reçu. De L'Oréal qui est le Fossil Superstar. X-Fiber. Je ne sais pas comment on dit. X-Fiber en tout cas. Qui est un mascara composé de deux brosses. Vous avez deux étapes en fait. Vous avez la première étape qui, elle, permet d'apporter de la redéfinition et du volume. De la racine aux pointes. Et la partie 2, en fait, elle, est formulée à partir de fibres que l'on va déposer en étape 2. Ce qui va apporter de l'épaisseur. Et donc, un effet fossile tout en restant naturel. Un joli regard effet fossile. Moi, j'ai adoré son côté bluffant. C'est un mascara que l'on peut porter tous les jours. On peut mettre autant de couches que l'on veut. Si on a une soirée, par exemple, de prévu. Alors là, vous allez charger sur les couches de mascara. Ça, c'est un super mascara. Donc, les cils vont être allongés, mais jusqu'à l'excès. Donc, vous avez deux brosses dans ce mascara. La première, en fait, est beaucoup plus fine au centre de la brosse qu'à l'extrémité, qui est beaucoup plus épaisse. Alors, le plus, c'est que la partie 2, enfin, l'étape 2, du moins, est formulée à base de fibres, mais qui ne sont pas sèches. Ça veut dire que lorsque vous appliquez avec les fibres, vous n'avez aucune chute. C'est le Fossil Superstar de L'Oréal, le X-Fiber. Moi, je suis très friande des mascaras. J'adore les mascaras, notamment ceux qui apportent du volume à l'extrême, qui donnent de l'intensité au regard. Il est carrément bluffant, ce mascara. Il est carrément bluffant. Ça, c'est un mascara que je vous recommande. Comme j'adhère, j'adore et j'adopte, c'est un mascara que je vais vous faire gagner dans un concours. Donc, pour participer, c'est simple. Il faut être abonné à ma chaîne. Il faut liker et partager la vidéo. Alors, partager, ça peut être sur Google+, sur les réseaux sociaux. Vous avez juste en dessous de ma vidéo un petit... En dessous de mon pseudo, vous avez partager, vous avez plus, ajouter, etc. Donc, vous cliquez sur partager, vous avez une fenêtre qui vient s'ouvrir. Vous avez le choix entre plusieurs réseaux. Ça peut être Google, ça peut être Facebook, Twitter, etc. Donc, les hashtags à mettre pour pouvoir participer au concours et gagner le X-Fiber, c'est hashtag L'Oréal Paris et hashtag X-Fiber. Vous me contactez soit par mail, soit sur les réseaux sociaux. Vous me mettez ces deux hashtags. Un petit like, un petit partage et puis, ça sera parfait. Et je valide vos participations. Donc, c'est un concours qui est ouvert à partir d'aujourd'hui. Et je pense qu'il va être clôturé le 20 février parce que c'est le jour de mon anniversaire. Donc, voilà. Comme ça, j'aurai une gagnante le jour de mon anniversaire. Puis, je serai très contente pour elle. Très contente. Ça sera un petit cadeau pour moi. Alors, ensuite, lorsque je suis allée à Paris, je suis rentrée dans la boutique L'Oréal et j'ai fait quelques petites trouvailles. Pas grand-chose, en fait. Je me suis pris un rouge à lèvres et un crayon à lèvres. Et je me suis pris un correcteur. Parce que je voulais depuis longtemps l'accord parfait, le touche magique de L'Oréal. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu le tester. On me l'a appliqué sous le dessus de l'œil. On a pu définir la teinte exacte qu'il me fallait. Et, en fait, on s'arrêtait sur deux. Et, moi, je trouvais que l'autre était beaucoup trop clair. Et ça me donnait l'air un peu malade. Donc, c'était, je crois, un ivoire, quelque chose. Et là, on est parti sur deux, sur le naturel beige. Le 3-5N. Le naturel beige, qui est l'accord parfait, la touche magique. Et trop, trop contente. Super, génial, génial, génial. Il laisse un fini naturel. Ça ne migre pas dans les plis. Donc, c'est le top du top, ce produit-là. Ensuite, je me suis pris un crayon mat. Donc, celui-ci, c'est un bois de rose. Je cherchais un rouge à lèvres mat, bois de rose. J'ai trouvé un crayon à lèvres. Qui est le Lip Liner Couture by Color Riche de L'Oréal. Et c'est le numéro 302, le bois de rose. Le contour est un peu plus foncé que le rouge à lèvres. C'est léger, c'est assez subtil. Et j'ai ici le 633, le Color Riche Mat. Et qui s'appelle le Mokashic. Un bois de rose. Toujours pareil. Il est super beau. Ça, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la couleur des lèvres, quoi. Donc, j'aime beaucoup. Un bois de rose. C'est le Mokashic, le 633 en mat. Donc, make-up. Voilà, c'est terminé. On passe ensuite... Je vais vous montrer un petit accessoire que j'ai commandé sur... Para... Je ne sais plus trop quoi. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, il s'agit en fait d'un petit kit à sourcils. Enfin, un kit à sourcils entre guillemets. Donc, c'est ce petit kit-là. Donc, je n'ai pas eu le temps encore de le tester. C'est le Sensitive Précision, le Beauty Styler, que l'on peut utiliser pour le maillot, pour le visage. Donc, je l'ai essentiellement choisi pour restructurer mes sourcils. Parce que ça part un peu en live. Ça part un peu en brousse, là. Quoique, je n'en ai pas épais. Mais je vais avoir quand même une ligne assez bien définie et bien coupée, bien taillée. Que j'ai vu sur YouTube aussi. C'est ce qui m'a aidée à faire mon choix. Je vous ferai un petit crash test et vous dire réellement ce que j'en pense. Parce qu'apparemment, c'est franchement génial. Et ça coûte 25 euros, ça, ce truc-là. On verra bien. Ensuite, je vais vous parler d'action. J'ai fait un petit tour chez Action. Je n'ai pas fait chauffer la carte bleue. Je m'étais donné un budget et je l'ai respecté. Je suis assez fière de moi, d'ailleurs. Ce que je me suis pris. Je me suis pris une souris sans fil. Toute mignonne. J'en avais déjà acheté une filaire. Mais elle est bleue, brute, bleu roi. Et je n'aime pas du tout. Moi, je voulais quelque chose de soit blanc ou rose. Donc, 4,69 euros. Je me suis également pris un clavier Bluetooth. Parce que je viens de mettre ma télé, d'installer ma télé. Et on n'a pas d'antenne dans la chambre. Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir regarder les vidéos YouTube ou un programme. Ou regarder des films en replay, par exemple. Ou des émissions, des reportages. Plutôt que me déplacer à chaque fois, je me suis dit, ça serait bien d'avoir une petite souris Bluetooth. Ainsi qu'un clavier pour que je puisse commander dans mon lit. Bon, c'est un truc de fainéant. Mais ça, je m'en fiche. J'ai envie de passer du bon moment, comme ça, bien installé. Avec mon clavier et ma souris. Et l'ordinateur se trouve juste en dessous de la télé. Donc, voilà. Donc, ça, 4,69 euros. Et le clavier, vraiment pas cher, à moins de 10 euros. Je pense que c'est 8 euros quelque chose. Donc, ça, j'ai pris un petit robot articulé pour mon fils. Donc, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne sais pas où il est. En tout cas, super content. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Oui, alors j'ai pris des piles. Chez Action. Des petites piles. J'en ai pris que 4 parce qu'ils m'en restaient un petit peu. Je n'en avais pas forcément besoin. Il y en a 10 à 1,69 euros. C'est des Panasonic. C'est de la bonne marque. 99 centimes le petit paquet de 4. Ou alors 1,69 euros. Je me suis pris un chargeur. Un chargeur pour mon portable. J'en avais déjà un, mais je crois qu'en termes d'autonomie et de batterie, je devais être à 2000, autour des 2200 mAh. Et là, je voulais quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc, j'ai trouvé 4400. Elle est livrée avec un câble. Elle est métallique. Et en plus, c'est or comme mon téléphone. Mais je suis très contente de cette petite trouvaille. Pas cher non plus. Et en plus, ce qui est bien, c'est que celui-là recharge le portable. Parce que l'autre batterie rechargeable externe, en fait, elle ne faisait que maintenir la charge de mon téléphone. Mais en aucun cas augmentait, se chargeait dessus. Que celui-ci, il charge dessus. Donc, c'est tout pour action. Ensuite, on passe aux fringues. Et je pense que ça sera tout. Je vais essayer de faire vite, vite, vite. Parce que j'ai mon fils allé chercher à l'école. Donc, j'ai passé une commande sur le site de Jennifer. Et je suis allée chercher ma commande en magasin. Donc, j'ai pu faire les essayages. Seulement, en fait, moi, les deux articles que j'avais choisis à la base, je suis ressortie avec autre chose. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas bien. J'avais choisi notamment un jean Destroy. Il était super beau. Seulement, j'ai craqué pour un autre jean Destroy. D'un autre coloris. Parce que le jean Destroy bleu, j'en avais un de ce style-là. Mais du coup, ça ne m'a pas empêché de repasser une commande pour le reprendre. Bon, alors, le jean Destroy gris, enfin, à peu près Destroy. Il s'agit de ce jean-là. Je vais vous montrer ça autrement. Parce que là, clairement, c'est dans le lit, dans le pieu. Ce n'est pas facile à... Je vais vous faire un petit close-up de la tenue que je porte. Ce jean gris délavé, Destroy. Donc, il est en partie Destroy. Il n'est pas partout. Pas sur les genoux, les cuisses. C'est juste à ce niveau-là. Je le trouve vraiment super beau. J'ai craqué complètement, littéralement, sur ce jean, sur ce skinny. Et du coup, je suis ressortie avec. Ensuite, j'avais choisi... Qu'est-ce que j'avais choisi ? Ah oui, j'avais choisi un bombardier. Je voudrais un bombardier depuis longtemps. Le bombardier noir avec le col mouton. Avec les manches retroussées mouton également. Enfin, le truc chaud, épais. Mais ça, c'est un truc que je recherche depuis longtemps. Et du coup, lorsque je suis passée à l'essayage, j'ai vu que le bombardier était trop fin. C'était plus un bombardier pour les demi-saisons, printemps ou en automne. Mais en aucun cas pour l'hiver. Moi, je voulais quelque chose vraiment de chaud, de cocooning, de... voilà. J'ai pris à la place ce joli pull rose tendre. Il est super chaud. Alors, il est à poil. Il est hyper doux. Alors, il tombe en dessous des fesses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est un peu plus long derrière que devant. Et vous avez des ouvertures sur le côté. Moi, j'aime bien les pulls qui sont ouverts sur les côtés. Je n'aime pas le pull qui entoure la taille, qui donne un effet arrondi. Moi, je veux quelque chose de droit. Donc, avec des manches hyper longues. Moi, je vous dis, elles arrivent juste ici. C'est ce que j'aime. Vous avez une encolure qui est en V. J'adore le coloris. C'est vraiment le pull cocooning. J'ai pris la taille S. Donc, on part avec 72% de polyamide et 38% de polyester. Et je suis ressortie avec autre chose. Je me suis pris un manteau. On va dire que c'est ce manteau-là qui a remplacé le bombardier. Parce que, déjà, d'une part, il était beaucoup plus épais. Je voulais quelque chose de court. Enfin, j'avais une préférence pour quelque chose de court. Et du coup, je me suis rabattue sur cette doudoune-là. Donc, une doudoune avec un grand col en fourrure acrylique. Il n'est pas à mot libre. Vous avez une capuche qui est cachée dans le col. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le col qui est assez large et qui monte vraiment assez haut. Donc, c'est une doudoune cintrée. Vous avez le petit oiseau sur l'épaule. Vous avez des fermetures zip sur les manches, pardon. Et vous avez des poches latérales. Et je suis bien dedans. Donc, j'ai pris la taille M pour être bien si je veux rajouter un gros pull. Mais ça, ça a été un petit coup de cœur. Elle est plus chaude que le bombardier. Ensuite, je me suis pris. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé une commande pour me reprendre le jean destroy que j'avais commandé la première fois. Donc, je l'ai trouvé, heureusement. Donc, j'ai oublié de vous dire que c'est du 36 pour le jean gris. Et puis, celui-ci aussi. Donc, c'est un destroy, voilà. Un super skinny. Et puis, sur la jambe, un effet destroy. Par contre, ici, on a des empiècements juste en dessous. Et de l'autre côté, pareil. Donc, la deuxième fois lorsque j'ai passé ma commande, j'ai recommandé celui-ci. Et j'ai commandé un autre gilet. Sauf que lorsque je suis allée chercher ma commande en magasin, je suis encore ressortie avec autre chose à la place. Le gilet était assez sympa, assez joli. Mais j'ai craqué pour un autre. Et c'est celui-ci. Donc, j'ai déjà un pull comme ça. C'est hyper chaud, cocooning. On est bien. Alors, toujours avec un effet angora. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un effet... C'est gaufré. C'est une matière assez gaufrée. Il est blanc, noir. Il tombe en dessous de la ceinture. Ce sont des manches chauve-souris. Manche assez longue. Elles tombent assez bas. On est vraiment trop bien dedans. Et puis, je dirais que la base tombe en dessous des fesses. Vous avez un col comme ça qu'on peut rabattre. Et moi, je l'ai pris en taille S. Donc, celui-ci vient de chez Jennifer. J'adore, 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 j'adore. Il est trop, trop, trop. Donc, voilà. Et pour finir, je crois que ça va être la fin. Ce gilet-là. Alors, je vais enlever mon magnifique Teddy que j'ai eu à la Beauty Tube. Il est trop beau, regardez. YouTube, Beauty Tube. L'oreille, je crois qu'il y a écrit... Il y a un skit dessus. Il est blanc et gris. Il est hyper chaud. Donc, au top, au top. Et donc, ce que je veux vous montrer, c'est ce pull-là. Alors, en fait, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pull-là. Que j'ai vu sur ma copine Crystal Kos. Allez voir sa chaîne. C'est une chic fille. Elle fait des montages de ouf déjà. Et c'est vraiment une nana extraordinaire. C'est une rencontre magique. J'adore, j'adore cette fille. J'adore cette fille. Je te fais des gros, gros, gros bisous, ma louloute. Donc, merci pour le tuyau. Donc, ça se porte loose. Moi, je l'ai pris en gris. Il y a 70% d'acrylique, 20% de polyester et un petit peu d'élastane. C'est un pull qui est cocooning, hyper confortable, hyper chaud. On est vachement bien dedans. Il est hyper doux. Franchement, j'adore. J'adore avec un gros col comme ça qui monte. On est vachement bien dedans. J'ai oublié de vous dire que celui-ci, vous avez du polyamide, de l'acrylique et du polyester. Donc, voilà. Je crois que j'ai fini. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Portez-vous bien et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et il était à 2,09€. Donc, ensuite, j'ai pris 3 blocs de scrapbooking. J'en avais déjà pris 2 dans un haul action que j'avais sorti. J'aime beaucoup les imprimés. Et ils sont super... Ils sont super... Sous-titrage Société Radio 4